Quels sont le domaine et le sujet de votre thèse ? C'est une thèse en mécanique des fluides. En quelques mots, le sujet, c'est une thèse où on va chercher à développer un modèle pour simuler la turbulence en conditions inhomogènes. Pour faire assez simple, un fluide en conditions homogènes, c'est un fluide où, quel que soit le point où on se place, on va observer des statistiques similaires. C'est le but de modéliser cette turbulence en conditions inhomogènes. Je travaille sur de la tribologie, je fais de la propagation des fissures. J'ai à la fois le volet expérimental et numérique. On propage des fissures sous des contraintes de fretting. Le fretting, c'est quand il y a contact sur des très petits déplacements. Je regarde la propagation des fissures à la fois expérimentale et on essaye de créer des modèles numériques pour pouvoir mieux prédire le comportement de la fissure. Je travaille au développement d'un couplage aéroélastique dans un contexte d'approche spectrale non linéaire. En fait, lorsqu'une structure se trouve dans un écoulement d'air, des efforts aérodynamiques vont s'exercer sur elle. Le mouvement est impacté, modifie le champ de pression sur la structure et donc les efforts aéros sont de nouveau modifiés. Le sujet de ma thèse s'apporte sur l'échantillage numérique d'événements extrêmes dans les écoulements turbulents. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des événements extrêmement rares, c'est-à-dire qui ont une probabilité d'occurrence très faible au sein d'écoulements turbulents. Par exemple, des fluctuations extrêmes de la force qui s'exerce sur un objet immergé pendant un certain temps. Et ces événements, évidemment, on ne peut pas essayer de simuler l'écoulement pendant très longtemps et juste attendre que l'événement rare se produise. Le domaine global, ce sont les micro- et nanotechnologies. Et ma thèse porte spécifiquement sur les résines qui sont utilisées pour la lithographie. Actuellement, ce sont des résines à base de polymères synthétisées à partir de pétrole. Et donc l'idée, c'est de trouver un polymère naturel afin d'être indépendant vis-à-vis du pétrole et de faire un procédé complètement écologique.